Jack Ma a visité le premier bureau d'Alibaba en Asie du Sud-Est en compagnie des nouveaux ministres des finances et des multimédia. Ce bureau sera le siège d'une liste grandissante d'initiatives d'Alibaba en Malaisie, parmi elles la première expansion de la plateforme commerciale électronique mondiale en dehors de la Chine. Ceci afin de créer davantage d'opportunités pour les PME locales, ce qui fournira une plateforme régionale de distribution e-commerce d'Alibaba. Cela permettra également d'aider Kuala Lumpur à utiliser des données et l'intelligence artificielle pour améliorer la gestion du trafic par le biais de l'initiative CityBrain. Nous venons chercher des partenaires, nous venons les accréditer. Nous voulons que nos partenaires soient les rois locaux, car nous savons que ce n'est que quand les partenaires réussissent que nous réussissons. Nous avons beaucoup de points communs. Nous croyons en Internet, nous croyons dans la technologie, nous croyons dans la jeunesse. Je suis très ému par sa passion de soutenir les villageois, les pauvres, les ruraux. Nous sommes tous les deux intéressés par les moyens d'utiliser la technologie pour dynamiser les agriculteurs, de créer des emplois et les rendre plus productifs. Nous sommes bien sûr très heureux d'avoir Jack Ma ici. Nous voulons saluer l'engagement continu d'Alibaba en Malaisie. J'apprécie votre impatience de travailler avec le nouveau gouvernement fédéral pour aider à stimuler l'investissement, créer de nouveaux emplois et des opportunités économiques. L'accueil enthousiaste qu'ont réservé à Jack Ma les nouveaux dirigeants du pays ne rassure pas seulement Alibaba dans ses recherches de futures collaborations. Il rassure également toutes les entreprises chinoises qui cherchent à faire des affaires avec la Malaisie après le changement de gouvernement le mois dernier.